Quand l'industrie capitaliste s'est aperçue qu'elle pouvait créer des besoins, les besoins, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec la publicité, dont l'initiateur, d'ailleurs, était le beau-frère de Freud, il a peut-être retenu une seule chose de Freud, c'est l'importance du désir chez l'humain, et que s'il y avait moyen d'aller exciter ce désir, on pouvait créer de nouveaux besoins et pseudo-besoins. Et alors, ça marche. Ce n'est pas pour rien que certaines compagnies dépensent beaucoup plus de publicité pour dire ce qu'ils font pour l'environnement que ce qu'ils dépensent pour l'environnement. La publicité va chercher cet instrument de mobilisation en nous, qui est notre désir, et qui n'a aucun rapport avec le besoin. Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'inné et l'acquis, à savoir que si c'était l'inné qui nous déterminait, on serait des écologistes innés. Et c'est parce qu'on ne marche pas à l'inné que la culture du développement à outrance, de la consommation à outrance, marche si fort, c'est qu'on peut susciter, par l'acquis, par ce qu'on va chercher dans les besoins psychologiques de chacun, de façon perverse, je dirais, cette avidité dans le désir, ou ce besoin d'être remarqué, d'être sous les projecteurs, sans quoi on n'a pas le sentiment d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada